Dites-moi dans le chat si ça roule. C'est ok. Alors, c'est pathétique. Donc, ça fait quoi ? 3 ans et demi ? 4 ans que je fais du live comme ça ? Et j'ai oublié de mettre le micro. Bon, c'était une petite introduction beaucoup trop longue. Introduction beaucoup trop longue. Maintenant, on va parler de stratégie. Bienvenue dans Septembre Digital. Bienvenue. Aujourd'hui, la session est dédiée à l'articulation entre stratégie et tactique. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait cette session ? On fait cette session parce qu'en fait, il y a souvent de la confusion entre le type de décision qu'on prend dans une entreprise et le type d'action qu'on va mettre en œuvre pour opérationnaliser cette décision. Ça veut dire quoi en fait ? On prend des décisions et après on les exécute. Mais quand on exécute la décision, on l'exécute en fonction de la structure de la décision et dans quoi cette décision, elle s'inscrit. dans une suite de raisonnements. Alors, on parle souvent de chaînes de valeur, on parle souvent de chaînes stratégiques. En fait, le vrai, vrai terme, c'est le mouvement stratégique. C'est-à-dire qu'on a des mouvements stratégiques, des choses qu'on veut faire, qu'on conçoit. Et ensuite, on a des actions tactiques qui permettent de réaliser ce mouvement stratégique. Comme d'habitude, on procède de la manière suivante. Je vais faire un talk d'environ 25 à 30 minutes de manière à laisser du temps aux questions que vous allez poser. Donc, vous posez vos questions dans le chat comme d'habitude. Je ne réponds pas aux questions en direct parce que je suis concentré sur les éléments que je vous donne. Et je vous donnerai la littérature aussi. Il y a des choses à lire. Et ensuite, je répondrai à toutes les questions. et on essaie de faire durer la session une heure, une heure et quart. On dépasse un petit peu parfois. Alors, le point a été abordé il y a quelques minutes. Oui, j'étais en live cette nuit à 3 heures. Donc, moi, je suis insomniaque pour ceux qui me connaissent. Donc, j'étais en live cette nuit à 3 heures. On était 4. Donc, j'ai discuté tout seul en fait. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes. Je ne sais plus combien de temps, 10 minutes peut-être. Non, je dirais un quart d'heure. Et voilà, j'ai fermé le live. Ça peut arriver à n'importe quel moment, je vous le dis. C'est ce qu'on appelle les lives impromptus. Moi, je dors très peu. Et je me suis dit, qui ne va pas dormir, autant aller dire bonjour. Donc, je suis allé vous dire bonjour. Et certains d'entre vous ont découvert ce live impromptu au milieu de la nuit ce matin. Bon, stratégie et tactique. Alors, qu'est-ce qui différencie ? Tout d'abord, c'est une vraie question. Qu'est-ce qui différencie stratégie et tactique ? En général, on considère qu'il y a deux paramètres. Différencie stratégie et tactique. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle l'horizon temporel. La stratégie est construite sur un horizon moyen-long terme. On construit une stratégie. Alors, en stratégie traditionnelle, on a tendance à dire 3 à 5 ans. 3 à 5 ans. Ça, c'est l'horizon temporel pour la stratégie. 3 à 5 ans. Ça, ça a été expliqué par Igor Hansov, qui était ce qu'on appelait le père de la planification stratégique. Donc, ça, c'est les années 70, fin des années 60 et années 70. Donc, on parle de stratégie, en stratégie traditionnelle, quand on est sur des horizons 3 à 5 ans et qu'on va avoir tendance à planifier. Ça peut être l'achat d'une usine, l'achat d'une machine qu'on va payer pendant 20 ans, la construction d'une nouvelle chaîne de production. Ça, ce sont des... la construction d'un bâtiment, là, voilà. Ce sont des décisions stratégiques. Ça, c'est l'horizon temporel 3 à 5 ans. Pour la tactique, on parle d'horizon temporel à 6 mois, 1 an maximum. 6 mois à 1 an. Donc, par exemple, le recrutement d'une équipe, ça va être une décision stratégique. Donc, le recrutement d'intérimaires pour combler un problème de production ou de vitesse de production ou de volume de production, ça va plutôt être une action tactique. On l'appelle souvent des actions opérationnelles, OK ? Action tactique. Ce n'est pas tout à fait identique, mais c'est souvent le terme qu'on utilise, OK ? Donc, ça, c'est la première dimension, c'est l'horizon temporel. Il faut savoir qu'en stratégie digitale, nous, on n'est pas sur des horizons temporels de 3 à 5 ans. On est sur des horizons temporels plus courts. En général, on considère 2 à 3 ans. Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que les consommateurs sont versatiles. Les consommateurs changent d'avis tout le temps. Vous le voyez, nous aussi, on change d'avis tout le temps. Donc, comme les consommateurs changent d'avis tout le temps, on ne table pas sur une stabilité des caractéristiques de la demande, donc la demande des gens. On ne table pas sur les caractéristiques de la demande, donc de l'audience, sur 3 ans. On pense que les gens, ils vont changer d'avis en 3 ans. Donc, comme on ne table pas sur 3 à 5 ans, on table plutôt sur des horizons temporels de 2 à 3 ans. Donc, en stratégie traditionnelle, on est plutôt sur 3 à 5 ans. En stratégie digitale, on est plutôt sur 2 à 3 ans. Et vous voyez, il y a déjà une première différence importante. On abordera demain dans le premier cours de stratégie, puisque vous vous rappelez, tous les mercredis, il y a cours de stratégie. Il y aura 4 cours. Et ça, c'est un des premiers éléments. On dit que la stratégie traditionnelle, elle est ce qu'on appelle inertielle, qu'elle met du temps à changer et à bouger. La stratégie digitale, elle est beaucoup plus versatile, elle est beaucoup plus mobile. Elle est aussi plus agressive. On attaque les concurrents de manière plus frontale, plus agressive. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Le premier élément, c'est l'horizon temporel. L'écart entre... Oui, bien sûr, la technologie digitale avance très... La technologie change très vite. Je prends des exemples qui sont hyper simples. Quand Python a commencé à se propager, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'analyse de données, il y a un logiciel open source qui s'appelle R, donc A, qui est uniquement en ligne de code et qui a un langage spécifique qui est très, très, très puissant. Lorsque ce langage est arrivé, tout le monde a pu se l'approprier. Ça a changé énormément de choses dans les départements SI, dans les départements marketing. On s'est retrouvé avec un logiciel très puissant, gratuit. On pouvait mettre à sa pogne complètement avec une communauté très importante qui vous donne les lignes de code pour faire les open. Vous n'êtes même pas obligé d'être excellent en développement. Vous pouvez aller prendre ce qu'il vous faut. Ça, c'est vraiment très puissant. Salut Jean-Marie. Salut Raphaël. Ça, c'est la première chose. C'est l'horizon temporel avec une illustration avec R, par exemple. Je vous en donnerai plein d'autres. Ça, c'est l'horizon temporel. La deuxième très grande différence, en fait, il y en a plein, mais il y en a deux grandes. La première, c'est l'horizon temporel. La deuxième, c'est l'impact de la décision sur la vie de l'entreprise. Les décisions stratégiques affectent la vie de l'entreprise. Les décisions stratégiques peuvent permettre à une entreprise de croître, de se multiplier, de construire une position dominante sur un marché. Et une mauvaise décision stratégique peut tuer une entreprise. Les décisions stratégiques affectent la vie de l'entreprise. Je vais prendre un exemple. L'exemple de Kodak, qui est un exemple qui est connu. Donc, c'est Kodak qui a été l'une des premières entreprises à développer les capteurs pour les appareils photos. Et le business de Kodak reposait non pas sur les capteurs, mais sur le développement. Ils avaient des usines de développement partout. Et ils ont compris très tôt qu'avec la commercialisation des capteurs, ce que sont devenus aujourd'hui les micro-capteurs dans les appareils photos et dans les caméras, ils ont compris très tôt qu'avec des capteurs, on aurait une information numérisée et donc plus de développement. Ça voulait dire fermer toutes les usines de développement, changer le business model et licencier toutes les personnes dans les boîtes de développement. La décision stratégique qui a été prise, c'est de ne pas rentrer sur ce marché et de ne pas développer cette technologie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'Olympus et Sony sont allés beaucoup plus vite. Eux, ils l'ont fait. Et c'est Kodak qui en a payé le prix. Donc, le truc est assez lisible, je l'espère en tout cas, avec cette illustration qui me vient à l'esprit parce que j'ai ma caméra juste devant qui est un appareil photo en fait, que j'ai détourné. Et donc, en fait, on a une décision stratégique, donc une décision qui va affecter la vie de l'entreprise et qui a de l'impact en fait. Donc, durée de vie, 3 à 5 ans et de l'impact. Et cette décision a été prise, elle a eu un effet sur la vie de l'entreprise. Donc, le premier critère, c'est l'horizon temporel et le deuxième critère, c'est la nature de l'impact. Quand vous lancez une politique de poste sponsorisé, là, c'est du marketing, c'est une action tactique parce que si vos postes ne marchent pas, c'est votre campagne qui échoue ou qui échoue en partie. Et cette campagne qui échoue ne remet pas en cause la vie de l'entreprise. Elle va peut-être affecter le chiffre d'affaires, elle va peut-être conduire à un plan social ou à des licenciements, c'est possible, mais elle ne va pas affecter la vie de l'entreprise. Donc, cette décision n'impacte pas la vie de l'entreprise, c'est une action tactique. Donc, horizon temporel et effet sur la vie de l'entreprise. Ce sont les deux grands paramètres, il y en a d'autres, mais gardez ces deux paramètres-là. Ce sont les deux grands paramètres qu'on retrouve pour différencier stratégie et tactique. Il y a d'autres paramètres. Mintzberg parle de la complexité de la conception. Oui, effectivement, pour construire une... Donc, Henri Mintzberg, qui est l'un de ceux qui a construit un raisonnement qu'on appelle la stratégie émergente, qui a été en confrontation très, très forte avec Igor Hansov, qui était le père de la planification. Mintzberg, au début des années 80, a écrit plusieurs articles pour dire que la planification était morte, en fait. Et justement, lui, il dit, l'un des éléments qui structure une décision stratégique, c'est la complexité à conceptualiser cette décision. Parce qu'en fait, quand on prend une décision stratégique, on doit tenir compte d'un nombre de paramètres absolument énormes qui atteignent, comme le dit Herbert Simon, ce qu'on appelle la rationalité limitée. Nous, notre cerveau, il n'est pas conçu pour traiter 2000 informations simultanément. Notre cerveau, il sait traiter 5 à 7 informations simultanément. Ce qu'on appelle manipuler des objets. Notre cerveau, il peut manipuler 5 à 7 objets. En fonction de la complexité, ça peut être 3 à 5. Mais notre cerveau, c'est pour ça que le chiffre 7 revient souvent quand on parle de capacité cognitive. 5 à 7. Notre cerveau, il sait faire ça. C'est pour ça qu'on a des ordinateurs qui peuvent nous permettre de manipuler un bien plus grand nombre d'objets avec la mémoire vive. Donc, on peut manipuler peu d'objets. Comme on peut manipuler peu d'objets, en stratégie, on utilise des outils. Ces outils, ils nous permettent de construire des raisonnements complexes. Et donc, ces raisonnements complexes, ils sont complexes pour notre cerveau parce qu'ils impliquent l'utilisation d'un très grand nombre d'objets conceptuels. La compréhension du marché, le nombre de concurrents, les offres de chacun des concurrents, les prix de chacun des concurrents, les méthodes de production, les canaux de commercialisation, les chaînes de valeur, les business models, les politiques d'investissement, le rapport aux politiques publiques. Vous voyez tous les éléments que je vous donne là, ici. La relation aux clients, la relation aux fournisseurs, les menaces de nouveaux entrants. Vous voyez, tous les éléments que je vous dis sont extrêmement complexes. Et quand on les met ensemble, on arrive à un modèle qui est d'une complexité folle. C'est un raisonnement stratégique. C'est ce qui caractérise un raisonnement stratégique pour Mintzberg. Le raisonnement stratégique se caractérise par la complexité dans sa conceptualisation. Le raisonnement tactique se caractérise par l'exécution et donc par la simplicité par rapport au raisonnement stratégique. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas difficile de le faire. Ça veut dire que conceptuellement, l'action est plus simple que le raisonnement stratégique. Par exemple, quand vous rentrez dans une logique de publication de postes sur les réseaux sociaux, de postes payés et que vous faites rebondir les uns par rapport aux autres, ça, c'est technique, c'est difficile, mais ça n'est pas d'une complexité folle par rapport à l'analyse du champ concurrentiel. C'est pour ça que Mintzberg caractérise cette différence entre stratégie et tactique. Gardez-le en tête, ce n'est pas l'une des différences les plus... auxquelles on pense en premier. Ceux auxquels on pense en premier, c'est l'horizon temporel, bien entendu, et la conceptualisation. Alors, il y a cette notion de capacités cognitives limitées que l'on doit à Herbert Simon, S-I-M-O-N. Herbert Simon, il a eu le prix Nobel pour ce raisonnement qui est issu d'un livre qui s'appelle Organization, publié, il me semble, en 67 ou 68. C'est un livre extraordinaire. Et Herbert Simon est considéré comme le père de la cybernétique. Il n'y avait pas de robots à cette époque-là. Enfin, s'il y en avait, mais... 68, on avait juste commencé avec Internet. Et c'était Arpanet à l'époque. Et c'est le père de la cybernétique. Pourquoi ? Parce que la cybernétique, à l'origine, c'est de la conceptualisation. Donc, cette question de ce que notre cerveau est capable de faire, comment il est capable de le faire, les objets qu'il peut manipuler, cette question, elle est au cœur du raisonnement en stratégie depuis vraiment très très longtemps. L'horizon temporel, à combien de temps on peut agir ? Est-ce que nous, intellectuellement, on est capable de réfléchir à des actions qu'on va envoyer et qui vont conduire à des effets, qui vont avoir des effets sur le marché à 3 ans, 4 ans, 5 ans ? On n'est pas capable de le concevoir cognitivement. Comme on n'est pas capable, on utilise des outils. Hansoft parlait de planification et on a d'autres outils que vous utilisez, certainement. L'outil le plus utilisé aujourd'hui en stratégie, c'est SWOT. SWOT, pour moi, je l'appelle Serious Waste of Time. Serious Waste of Time. J'ai fait une vidéo là-dessus que vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous nous voyez en live sur LinkedIn, coucou ! Et si vous nous voyez en replay sur YouTube, vous avez juste à descendre un petit peu dans les vidéos et vous verrez la vidéo SWOT. Il y en a deux. Serious Waste of Time. SWOT ne nous permet pas de nous prolonger dans le futur. Et pourtant, c'est de ça dont on a besoin parce qu'intellectuellement, on ne peut pas le faire parce qu'on est limité cognitivement comme l'explique Herbert Simon. C'est lié à notre espèce. L'une des applications de cette limite cognitive et vous allez voir pourquoi c'est très important en stratégie. L'une des applications de cette limite cognitive, c'est la crise écologique qu'on vit actuellement. L'humain, il est capable, c'est lié au fait qu'on était des chasseurs-cueilleurs à l'origine. L'humain, il est capable de traiter un problème quand il le voit. Je me promène, je ramasse des bays, je vois un ours en face de moi. C'est un problème. je peux prendre la décision d'attaquer l'ours ou pas. Je peux prendre la décision de déterminer est-ce qu'on est assez nombreux dans le groupe pour vaincre l'ours et ramener de la viande pour le clan ou pas. C'est un problème que je vois, je peux le traiter. L'humain a énormément de problèmes, de difficultés à traiter un problème qu'il ne voit pas. notre espèce est vraiment orientée au problème solving. Il y a un problème, je le traite. Mais quand le problème n'est pas encore là, même si on sait qu'il va arriver, on a tendance à le repousser jusqu'à ce qu'il arrive. C'est un des problèmes qu'on a en stratégie. Pourquoi c'est lié à la crise écologique ? Parce que la crise écologique, il y a des phénomènes qui arrivent systématiquement. Maintenant, il fait très chaud et il va faire froid ensuite et il va pleuvoir. On peut avoir l'impression que le problème n'est pas encore là. Comme il n'est pas encore là, on ne le traite pas. L'intervention du MEDEF il y a quelques jours à HEC avec Aurélien Barreau. Je vous encourage à aller voir cette vidéo. Et une illustration de cela, c'est tant qu'on ne voit pas le problème, on ne le traite pas. Ça, c'est un vieux truc. Ça a été traité depuis très longtemps. Herbert Simon en parle. March, je ne sais pas si vous avez déjà lu James March. Il y a un livre de 67 ou 68 qui s'appelle Sire T. March, Organization Behavior qui traite cette question-là. En stratégie, on a du mal à traiter les problèmes qu'on ne voit pas. Et ça, c'est un des problèmes parce que quand on construit un raisonnement stratégique, on le construit à 3 à 5 ans. Comme on le construit à 3 à 5 ans, les problèmes qu'on va avoir avant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne sont pas encore là. Ils ne sont pas encore là. Donc, dans le raisonnement qu'on construit, Organization avec un Z. Donc, dans le raisonnement qu'on construit, on doit intégrer quelque chose qui n'existe pas encore. Mais en fait, il existe déjà. Ces prémices sont déjà là. Mais on doit l'intégrer et on ne sait pas comment faire. Donc, on doit avoir recours à un niveau technique très élevé, des compétences de haut niveau et à de la créativité et à de l'imagination. Et ça, c'est hyper fondamental dans la stratégie. C'est une différence entre stratégie et tactique. En stratégie, on doit créer. On doit créer parce qu'on doit répondre maintenant à des problèmes qui ne sont peut-être pas encore là, mais que grâce à la compétence technique, on a identifié les prémices. La compétence technique permet d'identifier des enjeux qui vont arriver mais qui ne sont pas encore là. La créativité permet de déployer des solutions. Aujourd'hui, un problème qui arrivera plus tard, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Une des facettes de ce raisonnement stratégique, c'est ce que Mintzberg appelle l'émergence. L'autre facette, c'est ce que Hansoff appelle la planification. On ne peut pas faire que de la planification parce qu'on n'a pas les éléments. On ne peut pas faire que de l'émergence parce que le risque de se tromper est monstrueux. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est avec l'acquisition de techniques de haut niveau, de compétences techniques de haut niveau en stratégie, on imagine ce qui peut se produire, on analyse le marché, on imagine ce qui peut se produire et ce que font la plupart des entreprises, vraiment, dans les cellules de veille, par exemple, c'est les cellules stratégiques pour les grosses boîtes, c'est on fait des scénarii. C'est la méthode des scénarios, en fait. On en fait plusieurs et on les change tout le temps et on modifie tous les six mois. Et dans ces cas-là, quand on résonne de cette manière-là, un outil de veille stratégique comme Mention dont j'ai parlé il y a quelques jours et vous pouvez voir la vidéo sur YouTube dont j'ai parlé, ce genre d'outil nous nourrit, il nous aide beaucoup. Mais vous pouvez en utiliser un autre, utiliser d'autres outils de veille, mais les outils de veille produisent de la douille. Moi, je fais ma veille en partie avec Twitter et je vous montrerai si vous voulez. Et je la fais aussi beaucoup avec LinkedIn. LinkedIn pour l'analyse stratégique, c'est fantastique. On en parlera si vous voulez. Donc ça, c'est le raisonnement stratégique. Le raisonnement stratégique, il nécessite d'anticiper quelque chose qui va se produire et qu'on ne sait pas encore. On a les prémices. Sur la base des prémices, on construit un raisonnement. Le raisonnement tactique, lui, n'a rien à voir. Le raisonnement tactique ne repose pas sur une projection. Il repose sur une analyse stratégique qui conduit à mener des actions. Le raisonnement tactique, c'est comment on va mener les actions le mieux possible. Comment on va mener les actions le mieux possible. Donc, on va faire une campagne, on va recruter des gens, on va lancer une chaîne logistique, on va conduire des actions le mieux possible. Donc, le raisonnement stratégique, il est construit sur des éléments qui ne sont pas encore présents et on se projette dans l'avenir. En stratégie digitale, à 2 à 3 ans. En stratégie traditionnelle, à 3 à 5 ans. Le raisonnement tactique, il va être construit sur une série d'actions opérationnelles de réalisation de la stratégie. C'est-à-dire que chaque action tactique doit contribuer à l'opérationnalisation de la stratégie. Si vous conduisez une action tactique et que vous ne savez pas dans quoi elle s'inscrit, vous vous êtes planté. Vos actions tactiques s'inscrivent dans le raisonnement stratégique. Chaque action tactique contribue à la réalisation de la stratégie. vous montez un site web, ce site a certaines couleurs, sera référencé d'une certaine manière parce qu'il va contribuer à une décision tactique qui est, par exemple, on doit augmenter la notoriété de la marque à 3 ans de 200% ou 300%. Vous comprenez ? C'est ça le lien. Alors, ça veut donc dire que le périmètre des actions tactiques ce sont les fonctions de l'entreprise. Le périmètre des actions tactiques ce sont les fonctions de l'entreprise. Et ça, il faut vraiment le comprendre, c'est important. Le marketing, c'est de la tactique. Le marketing stratégique, c'est de la tactique qu'on voit à long terme. Est-ce que ce n'est pas un début d'opérationnalisation de la stratégie ? On ne rentre pas là-dedans, OK ? On en parlera si vous voulez. S'il y a des experts en marketing stratégique, posez-moi des questions. Je suis chaud. Donc, le marketing, c'est de la tactique. La logistique, c'est de la tactique. Une partie des SI sur le traitement des données qui vont ensuite être traitées pour basculer en marketing et avec la construction des personas. Les personas, c'est du moyen long terme, c'est de la stratégie. Par contre, l'opérationnalisation des actions pour les personas, c'est de la tactique. L'opérationnalisation, la captation des données pour construire les personas, c'est un peu de tactique parce qu'on va y utiliser autrement et c'est de la stratégie. Donc, toutes les actions entreprises dans les fonctions, c'est de la tactique. La stratégie, c'est le domaine réservé du conseil de surveillance ou du conseil d'administration d'entreprise, le board. Bon, alors, comment ça se passe ? L'approche qui dit le dirigeant a une vision, l'entreprise la met en œuvre, c'est une approche vieillissante. Il faut en avoir conscience, c'est une approche vieillissante. Ce n'est pas l'approche la plus proche de la réalité. OK ? Donc, le dirigeant a une vision, il élabore seule vision, mission, ensuite, le board l'opérationnalise pour que les services, les fonctions en fait de l'entreprise le concrétisent par une série d'actions. Ça, c'est assez old school. Le dirigeant qui dirige seul, c'est old school. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est que les marchés sont complexifiés d'une manière folle. Les réseaux sociaux ont pris énormément d'ampleur. Si les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, si c'est important, c'est parce que ça veut dire que l'audience nous donne beaucoup d'informations mais que c'est très complexe de la traiter, il faut la comprendre. Maintenant, les compétences techniques, personne n'a toutes les compétences techniques pour prendre une décision stratégique. Personne. Dans aucune entreprise. Donc, il y a des intuitions stratégiques mais ces intuitions, elles doivent être étayées parce que rappelez-vous, gérer, c'est prévoir. Donc, gérer, c'est prévoir. La stratégie, c'est à 3-5 ans. Personne n'a les compétences. Donc, ça veut donc dire que le dirigeant, il doit consulter. Et ça, c'est le boulot de son board. Il doit consulter son board, le DRH, le directeur marketing, le directeur SI. Il doit consulter son board pour que le board remonte des informations vérifiées et structurées. Ensuite, le dirigeant peut commencer à concevoir une stratégie mais normalement, dans les entreprises modernes aujourd'hui, en général, ce raisonnement stratégique, il est élaboré à plusieurs et il est défendu devant le board ou devant les propriétaires d'entreprise si le dirigeant n'est pas propriétaire, bien entendu. Donc, le raisonnement stratégique, aujourd'hui, il est collectif. Dans les boîtes modernes, il est collectif. Allez voir les conseils d'administration des très grandes entreprises comme L'Oréal. Regardez les compétences des membres de l'équipe du conseil d'administration et vous allez comprendre. Le raisonnement, il est collectif. Donc, le raisonnement stratégique, il émerge à plusieurs. Et s'il émerge à plusieurs, ça a de l'importance parce que chacun des membres du board qui est en charge d'une fonction sera en charge du lead sur l'exécution de la stratégie et donc le basculement de la stratégie à la tactique. et si le directeur marketing ne comprend pas la stratégie, il ne pourra pas conduire des actions tactiques. Ça veut donc dire que la stratégie doit être partagée avec les équipes, elle doit être comprise pour pouvoir être articulée. Vous ne lancez une série d'actions tactiques que parce que vous comprenez en quoi ces actions tactiques vont contribuer à la décision stratégique et à l'horizon stratégique à ce que l'entreprise cherche à réaliser stratégiquement. Donc cette articulation elle se fait de cette manière-là. Elle se fait sur l'horizon temporel. Le raisonnement stratégique est un raisonnement plutôt collectif dans les entreprises modernes, plutôt collectif et à un horizon temporel de 3 à 5 ans dans le domaine du digital et de 2 à 3 ans dans le domaine du digital et de 3 à 5 ans dans les autres domaines. Honnêtement, je vous le dis, arrêtez de réfléchir à 5 ans vraiment. Vraiment. À 5 ans, votre principale concurrence si ça se trouve, il n'existera plus. Vous l'aurez racheté ou il vous aura racheté. Arrêtez de réfléchir. Réfléchissez à des horizons temporels plus courts. 2 ans, 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'on change tout le temps. Ça veut donc dire qu'on travaille plus et on change. On élabore un raisonnement stratégique qui va être adapté tous les 6 mois. On appelle les stratégies glissantes. On adapte tous les 6 mois. Donc ça, c'est le raisonnement stratégique. Et ensuite, on va exécuter ce raisonnement stratégique dans toutes les fibres de l'entreprise, c'est-à-dire les fonctions qui vont conduire des actions. Chacune des actions entreprises dans les fonctions vise à contribuer à la réalisation de la stratégie telle qu'elle a été décidée. Voilà l'articulation. J'ai essayé de le faire de manière assez simple. Je vous ai donné quelques références, des choses à lire. Honnêtement, Herbert Simon, c'est magique. Vraiment, c'est vraiment… Vous allez comprendre beaucoup de choses sur le process de décision stratégique. Vraiment, ce livre est extraordinaire. On le trouve… Je crois qu'il est libre de droit maintenant. Vous devez pouvoir le trouver en PDF en ligne. C'est un bouquin extrêmement célèbre. Là, il est 45, donc je pourrais continuer en fait, mais je vais basculer sur vos questions pour essayer de répondre aux plus de questions possibles. qui permet aussi de continuer le propos et j'espère que je pourrai vous répondre. J'espère que… Voilà. J'espère. Alors, où sont… Est-ce que j'ai passé une bonne nuit ? Elle a été très courte. J'ai dormi deux heures cette nuit. Préviens-nous pour les lives du soir, c'est plus intime. Et normalement, normalement, vous devriez être prévenus si le dispositif de notification est fonctionné. normalement, vous devriez être prévenus, André. En fait, le truc, c'est que quand je me connecte, 21 secondes plus tard, vous recevez une notif. Sauf que, je le répète encore une fois, LinkedIn est en bêta, des fois, ça ne marche pas trop. Effectivement, le soir, la lumière est baissée, je parle moins… Mais moins d'énergie, je parle moins fort. Et c'est plus… On est moins nombreux. C'est plus… C'est un peu plus intime, effectivement. Il existe une intention pour ne pas voir les publicités sur YouTube ? Tout à fait. Moi, j'utilise Brave, mais tout le monde ne l'utilise pas. Donc, la question du paramétrage sur YouTube, c'est une question que je vous pose. Il faudra que vous me disiez. Je ne mettrai pas… Je ne mettrai pas les vidéos en… Je ne monétiserai pas la chaîne si vous, vous êtes contre. Mais les vidéos resteront un peu confidentielles. Il faut en avoir conscience. Voilà. Et voilà. C'est tout ce que je vous dis. Alors, si vous voulez booster un peu le bordel, n'hésitez pas à commenter les vidéos. un petit commentaire. Vous les commentez, je répondrai. Vous les likez. Voilà. Vous interagissez avec les vidéos. Elles seront plus visibles. Et voilà. Et ça permet de propager le propos. Adblock, ça marche très bien. Tout à fait. Excellent livre en plus. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Alors, toutes les questions de stratégie et de tactique ? Oui, toutes les questions de stratégie et de tactique. Tout à fait. Je reprends les questions dans l'ordre où elles sont tombées. D'accord ? Est-ce que je peux pousser les liens des vidéos ? Alors, j'ai remis dans les commentaires un des liens. Je vous encourage à aller voir. Autrement, ma chaîne YouTube, vous la connaissez. Vous allez sur YouTube et vous tapez TeamSite. Je sors. Enfin, Jean-Philippe TeamSite. Autrement, vous allez vous retrouver avec l'humoriste et vous allez me voir assez rapidement. Effectivement, si vous allez liker les vidéos sur YouTube, elles seront plus visibles. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup de le proposer. C'est très gentil. Hello, Mathilde. Le son 5 sur 5. Merci beaucoup. J'ai un très joli micro, ne trouvez-vous pas ? Voilà, en faisant le con, il s'est desserré. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Hop là, je l'ai desserré comme un con. Alors, je ne suis pas d'accord que vous privez une part du partage de la connaissance et d'autres par la notoriété et probablement de revenus supplémentaires. Oui, oui, Abdelha. En fait, je n'ai pas besoin de ces revenus en plus. Ce que je voudrais, c'est que c'est plus diffusé que plus de gens et la possibilité de les voir parce qu'en fait, moi, des fois, vous me posez des questions sur les sujets auxquels je n'avais pas pensé et j'apprends des trucs en fait. Et puis, très souvent, alors là, vous ne le voyez pas trop mais je reçois des propositions de livres ou dans les lives, vous me proposez des bouquins et je suis déjà allé acheter des livres suite à vos propositions. Alors, tout dépend du cycle de vie du produit. Effectivement, dans la phase, je dirais plutôt le cycle de vie du marché, c'est un très bon point ça. En fonction du… Je reprends l'autofocus. En fonction du cycle de vie du marché et de la phase dans laquelle on est, la maturité de l'offre va être différente. La maturité de l'audience aussi sera différente. Il va conduire à prendre des types de décisions différents. Mais ça, normalement, c'est un des paramètres qui a été intégré dans le raisonnement stratégique avant le déploiement tactique. Normalement, ça a été intégré dans tout ce qui est le raisonnement sur le périmètre concurrentiel. Normalement, ça a été intégré. Mais effectivement, oui, c'est un point qui est très important. Sophie nous dit que la technologie digitale évolue super vite. Oui, tout à fait. Tout à fait. En ce moment, je vous le dis, il se passe des trucs de dingue. L'IA a fait un bond depuis deux ou trois ans. Il se passe des trucs extraordinaires, vraiment. J'ai des amis chez Microsoft. Vous verrez, mes amis qui interviendra, Thomas Klein, qui intervient en fin de septembre digital. Il vous présentera les liens entre IA et la dernière semaine est consacrée à l'IA. Il vous parlera d'IA et dans le secteur de la santé. Vous allez voir, c'est de la folie. Moi, je fais partie du board d'un programme en médecine. C'est la fac de médecine de Paris Sud et qui a une formation sur le métaverse parce qu'en fait, des médecins vont pouvoir soigner dans le métaverse. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous serez à Paris, vous pourrez, grâce au métaverse et les lunettes de réalité augmentée, vous pourrez opérer quelqu'un à Hong Kong. Dans la vie réelle, on ne l'opère pas. Et ça, ce sera possible grâce au Web3 de manière générale. Pour ça, on utilise des lunettes de réalité augmentée et l'entreprise qui a fait un bond sur la réalité augmentée, c'est vraiment Microsoft. Là, ce qu'il propose, il y a des trucs qui sont inspirés de Contour dans l'aviation, c'est vraiment extraordinaire ce qu'il propose. Vraiment. Ce que va vous présenter Thomas, c'est de la folie. Et ces progrès-là, ils affectent nos décisions stratégiques, bien entendu, parce que ça affecte aussi le comportement du consommateur. Alors, la stratégie, oui. Alors, le comportement des gens est versatile et la stratégie est volatile. Oui, tout à fait. Salut, Samy. Laïka a vécu la même chose. Alors, je ne connais pas bien l'histoire de Laïka. Je connais l'histoire de Kodak. D'abord, parce que, voilà, Raphaël pose une question, met un élément en dessous. On en a parlé avec Raphaël. Je vous lis le commentaire de Raphaël. Kodak a investi plus de 9 milliards dans ce qu'on appellerait aujourd'hui une transformation digitale. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont créé le premier capteur optique numérique, tout à fait. Mais ils n'ont jamais réussi à valoriser ça dans un nouveau business model. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que le problème était technologique sur l'intégration dans le business model que tu défends, Raphaël. C'est une position qui est très défendue. Il y a un cas, Harvard, qui dit ça. Et il y a l'autre ou l'autre posture où la position stratégique ou ce groupe de personnes pensent que c'est un problème de décision stratégique lié au personnel dans les usines. C'est ce que je pense, moi. Moi, je pense que la décision qui a été prise visait à préserver le personnel. Et ensuite, on ne saura jamais. Pour être honnête, il y a des actes des boards, on les a tous lus. Je vous dis, il y a un cas, Harvard, qui est très documenté. il y a une ambiguïté là-dessus. Moi, je pense que c'est un choix stratégique erroné en fait. Mais ça se trouve, il repose 100% sur la technologie. Je ne sais pas comment était le mindset des gens qui dirigeaient la boîte à cette époque-là. Est-ce qu'ils pensaient purement tech ? Est-ce qu'ils pensaient strat ? Un des experts de ce cas, c'est Philippe Silberzahn qui est un copain, un prof à l'amion, qui est un mec brillant qui a étudié ce cas-là et qui l'enseigne et qui explique que c'est l'échec de Kodak qui est un problème de gestion de l'incertitude. Il l'explique de manière super bien. Son point de vue est très solide, on en a déjà parlé. Moi, je pense que c'est un problème de choix stratégique. Voilà. Faites votre sauce à vous. Vous entendez des opinions différentes et on peut en discuter, ce n'est pas un problème. Faites-vous votre avis. André. Je t'appelle juste après, André. On retrouve l'expert de l'IMS. J'ai été au bord de l'IMS et l'Association Internationale de Management Stratégique. J'ai été au bord de l'IMS pendant des années. J'ai organisé plusieurs conférences, trois conférences. Ouais, tout à fait. Grosso modo, en commentaire de Raphaël, grosso modo, Kodak faisait de l'argent avec le consommable, avec le numérique, plus besoin de consommable. Mais ça, Kodak ne l'a pas vu. Je pense qu'ils l'ont vu. Le premier appareil photo électrique, imprimé les photos. Voilà. Moi, je pense qu'ils l'ont vu et qu'ils ont fait un choix stratégique qui faisait comme s'ils avaient le temps. Alors qu'ils ne l'avaient pas. Organization, 1958, exactement. Tout à fait. Comment prendre en compte les risques associés aux crises sanitaires, économiques dans la stratégie ? On ne peut pas. On ne peut pas. Toutes les boîtes qui n'étaient pas prêtes à bouger, qui n'étaient pas agiles, quand le Covid est arrivé, elles se sont prises une vague extraordinaire. Ça a été incroyable. Honnêtement, notre monde est différent aujourd'hui. Et les entreprises qui avaient déjà l'habitude de manager la versatilité des consommateurs, elles ont été plus agiles pour elles, ça a été plus souple. Ça reste difficile, mais ça a été plus souple. Oui, non, il faut avoir vraiment conscience de ça. Moi, je vous recommande de construire des stratégies à deux à trois ans avec un update, ce qu'on appelle les stratégies glissantes. C'est-à-dire, tous les six mois, vous remettez à plat et vous adapter votre stratégie. Moi, je recommande de faire ça. C'est une des recommandations que je donne aux entreprises qui me font l'honneur de me demander mon avis. J'ai pas mal d'amis DG et quand on me demande mon avis sur la question, c'est ce point-là que je défends. Je pense que c'est plus facile pour l'entreprise. Ça conduit à modifier les processus et ça conduit à injecter de l'agilité un peu partout. Je sais bien que l'agilité, c'est un mot qu'on utilise tout le temps, mais je crois beaucoup à ce type de raisonnement. Salut, Mohamed. Mohamed, pardon. Sophie, ça demande plus d'énergie de traiter un nouveau problème. Le cerveau est paresseux, il n'y a pas d'urgence. Gestion de dopamine. Alors, je ne sais pas si, oui, il y a des personnes qui défendent le fait que c'est un problème hormonal. Moi, je pense que c'est un problème d'évolution, en fait. Je pense que c'est un problème évolutionniste. Notre cerveau, il a évolué de cette manière-là. Il ne faut pas oublier qu'on était des chasseurs-cueilleurs et on a deux yeux qui sont construits qui ne voient pas tout à fait la même image, ce qui fait que notre cerveau produit de la 3D sur la base de deux images différentes. Et notre but, en fait, à l'origine, c'est d'aller chercher de la nourriture. On est des prédateurs. Alors, nos deux yeux sont l'un devant l'autre, comme cela, parce qu'on est des prédateurs. On se construit une image de ce qu'on pense être la réalité. Lorsque vous voyez un arbre vert, en fait, cet arbre, il n'est pas vert. Cet arbre, il a une autre couleur. Il est vert parce que la lumière du soleil est en partie absorbée par les feuilles de l'arbre et l'arbre reflète le vert. Et nous, on voit la lumière qui est reflétée. Donc, on pense que l'arbre est vert et ça ne nous gêne pas. Cet arbre n'est pas vert. C'est la différence, comme l'expliquait Platon, le mythe de la caverne, vous en avez entendu parler, c'est la différence entre réalité et réelle. la réalité, c'est ce que nos sens nous renvoient. Le réel, c'est le monde tel qu'il est vraiment. Nous n'avons pas, avec nos sens, accès au réel. Nous n'avons pas accès. Nous sommes troublés par nos émotions et nos sens. OK ? Donc, il y a besoin d'un raisonnement complexe pour se construire une image du réel. Mais comme on n'y a pas accès avec nos sens, on ne sait jamais si l'image du réel qu'on se construit, c'est la bonne ou pas. On ne peut pas le savoir. Alors, ce qui se passe, c'est la chose suivante. En stratégie, c'est ça qu'on fait. Si on fait exclusivement affaire à nos sens, en ce moment, il y a plusieurs profils sur LinkedIn qui sont extrêmement populaires. Ce sont des copywriters. Ils prennent énormément d'abonnés. Ils ont beaucoup de monde. Vous m'avez vu harguer avec l'un d'eux très régulièrement sur ces posts. Ils publient une grosse connerie ou deux grosses conneries tous les jours. Il y a quelques jours, l'un de ces copywriters, rappelez-vous, algorithme de la médiocrité. Si je vous donne les noms, vous y allez, vous allez voir. Ça augmente, ça nourrit l'algorithme de LinkedIn et ça le booste. Donc, ce n'est pas la peine. Je ne donne pas de noms. Comme ça, on n'enclenche pas l'algorithme de la médiocrité. Je suis allé me confronter. Il y a eu une publication il y a deux jours sur ce que c'est que la concurrence et c'est d'un niveau abyssal. C'est hallucinant de bêtises. Je suis allé expliquer ce que c'était que la concurrence en toute humilité. Je suis allé expliquer ce que c'est que la concurrence que la plupart d'entre vous savent en fait. La concurrence, c'est un champ concurrentiel. C'est des entreprises qui commercialisent une offre ou un service qui s'adressent à la même audience que nous. C'est assez basique. Mais là, a priori, ce n'est pas maîtrisé. Et donc, là, le truc, c'est qu'en y allant et en commentant et en expliquant, j'ai eu pas mal de likes dans mes commentaires, sauf que j'ai fait remonter le poste. Algorithme de la médiocrité. Les commentaires de cette personne et de plusieurs autres dans la même veine, ce qui s'appelle aujourd'hui des copywriters avec leur tagline là, j'écris les postes des dirigeants et je facture 500 balles de l'heure. Ce sont des grosses conneries. Ce n'est pas vrai. Dans le business depuis très longtemps, des gens qui facturent 500 balles de l'heure, il n'y en a pas des masses. Ces gens-là ne facturent certainement pas 500 balles de l'heure, je peux vous le dire. Un bon dans le digital aujourd'hui, il facture 1500 euros par jour. Des gens, j'avais fait un post là-dessus. Des gens qui facturent plus de 4000, c'est peut-être un demi-pourcent des gens dans le digital aujourd'hui. Vraiment. Ça correspond peut-être à 300 ou 400 personnes, 500 personnes, à les 1000 personnes en France. Non, pas 1000 personnes, je pense moins que ça. Et les posts que ces gens publient sont des posts purement émotionnels. Ils visent à activer chez nous une réaction émotionnelle. Mais ce n'est pas du tout analytique. Et dès qu'ils versent dans l'analytique, on voit bien, c'est n'importe quoi. En fait, ça, c'est lié à notre cerveau. On a tendance à privilégier la relation émotionnelle plutôt que la relation analytique. Parce que la relation analytique, l'analyse, a tendance à consommer de l'énergie et à nous fatiguer. Donc, on verse dans l'émotionnel. Ce qui conduit très souvent à dire que la stratégie digitale, c'est l'art de construire un lien émotionnel avec une audience. Et c'est une réalité. On construit un lien émotionnel avec une audience. Mais on essaie de bien le faire et on essaie de le faire de manière honnête. On va utiliser les mots à la mode. On va essayer de le faire de manière éthique pour que l'audience y retrouve son intérêt et nous aussi en tant qu'entreprise qui fait du business. Donc, on fait du business, on produit une offre, on crée un lien émotionnel avec l'audience, l'audience y gagne quelque chose et nous aussi. Si on produit des contenus purement émotionnels qui visent à générer des pics de dopamine, on est malhonnête. Voilà. Donc, vous me verrez encore parce que moi, je ne résiste pas. Quand je vois des très grosses conneries, j'y vais. Et comme vous êtes nombreux à me faire l'honneur de me suivre, je génère du trafic vers ces postes, algorithme de la médiocrité. Mais j'ai du mal à m'empêcher. Donc, si vous me voyez poster des commentaires sur des grosses conneries, mettez un petit like ou alors n'y allez pas. Vous regardez dans le truc, mais n'y allez pas. Bon, voilà. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher, je suis confus. La stratégie, c'est prévoir. Excellent commentaire, tout à fait. Gérer, c'est prévoir. C'est un commentaire qu'Alain Charles Martinet, je vous encourage à aller jeter un oeil sur ces textes. Alain Charles Martinet, M-A-R-T-I-N-E-T, qui est un des ponts de la stratégie francophone, utilise régulièrement. L'anticipation dans un monde hautement incertain passe par la création d'optionalité car le futur ne peut pas se prédire par définition. Tout à fait exact. Alors là, c'est le point de vue de Philippe avec lequel je suis d'accord. Tout à fait, Philippe Silberzahn. Vous avez déjà échangé, Raphaël ? Raphaël, tu as déjà échangé avec Philippe, il me semble. J'ai dû vous voir passer sur certains postes. Et oui, c'est pour ça qu'on utilise la méthode des scénarios. Il y a d'autres méthodes, mais la méthode des scénarios, c'est très souvent utilisé et c'est pas mal utilisé dans le monde de l'ingénierie en fait. La force de vente, c'est tactique. Exactement. Tout à fait. Et la gestion commerciale, c'est tactique. Tout à fait. Il faut que la tactique soit compatible avec l'horizon temporel. Exactement. C'est pour ça que l'un des critères les plus importants dans le contrôle de la tactique, c'est de déterminer en quoi chaque action tactique contribue à la stratégie et une fois qu'elle a été conduite, on mesure à quelle hauteur elle a contribué ou pas. Et c'est comme ça qu'on moniteur, c'est comme ça qu'on appelle ça, on appelle ça monitorer les actions tactiques. C'est comme ça qu'on moniteur les actions tactiques, qu'on les modifie, qu'on les améliore. C'est pour ça que quand vous faites des posts, sur LinkedIn par exemple ou sur Twitter et que vous êtes rentré dans une logique de construction d'audience, il faut que vous ayez une trace. Vous faites un fichier Excel, vous mettez l'engagement par exemple, ce genre de choses. Vous devez avoir une trace. Il y a des logiciels qui font ça. Muriel, et s'adapter tous les ans ? Oui, tout à fait, s'adapter tous les ans. Moi, je recommande même de s'adapter tous les six mois. Les notifs sur événements ne fonctionnent pas chez toi. Vous êtes très nombreux en fait. Vous êtes très nombreux à ne pas recevoir les notifications des lives. Ça me désole. En fait, vous êtes très nombreux à m'envoyer des messages ou à mettre dans les commentaires « Je n'ai pas reçu les notifs, je suis arrivé au milieu du live ». C'est pour ça aussi que je mets tout sur LinkedIn. Comme ça, vous avez le replay. Le titre de l'ouvrage d'Herbert Simon, c'est « Organization ». O-R-G-A-N-I-Z-A-T-I-O-N. « Organization ». C'est un bouquin de 58 ou 59, me semble-t-il. Comment éviter de passer de la conceptualisation à l'action ? Normalement, quand le raisonnement stratégique a été très bien conceptualisé, il faut que chaque phase de la stratégie soit opérationnalisée, c'est-à-dire traduite en action opérationnelle. Une bonne stratégie, c'est une stratégie bien exécutée. Si vous n'êtes pas capable d'opérationnaliser les mouvements stratégiques, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de concevoir une stratégie et de déterminer comment vous allez la mettre en œuvre, c'est que c'est mal conçu. C'est mal fait, c'est fait avec les pieds, ça a été fait sur un coin de table. Ne le faites pas. Votre stratégie, elle doit être opérationnalisable parce qu'une bonne stratégie, c'est une stratégie bien exécutée. Si votre stratégie ne peut pas être traduite en action opérationnelle, c'est qu'elle est mal écrite. Ça, c'est un des critères. C'est un des critères. L'analyse SWOT doit-elle encore être enseignée aux étudiants ? Oui, il faut enseigner SWOT aux étudiants parce que ce qu'il faut apprendre aux étudiants, c'est l'esprit critique. Pour les étudiants en tout début de formation, il faut leur apprendre SWOT, il faut leur apprendre les cinq forces, il faut leur apprendre tout ça. C'est ce qu'on fait à EM Lyon. Le patron du programme de stratégie, c'est Damon, c'est un de mes amis à EM Lyon et on est d'accord complètement. Il enseigne SWOT les cinq forces et tous les outils de base aux étudiants en début de cursus de stratégie. Et moi, en fin de cursus, je leur explique comment les critiquer et j'attaque ces outils parce qu'en fait, il faut avoir les compétences de base pour être capable d'avoir du recul sur ces compétences de base. Donc oui, il faut enseigner SWOT, il faut comprendre SWOT pour pouvoir critiquer SWOT et ne pas l'utiliser ensuite dans le cadre de votre vie professionnelle. La co-construction, c'est l'effet Ikea, tout à fait. Alors moi, je suis nul pour monter ces meubles. Que choisir un bon stratège ou un bon tacticien, il vous faut les deux. Mais un bon stratège est capable de reconnaître un bon tacticien parce qu'un bon tacticien, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre une bonne stratégie. Et c'est comme ça qu'on recrute un directeur marketing. Comment choisissons-nous notre stratégie sachant que l'audience a tendance à être versatile ? Ah, c'est une bonne question. Alors, je lis la suite de la question. Là où je veux en venir, la stratégie que l'on veut mettre en place n'est pas déjà obsolète une fois mise en place ? Alors voilà. Alors ça, c'est une excellente question, André. C'est un des reproches qu'on fait à la planification. Alors, on va prendre un exemple très simple. Janvier, le directeur général, il me demande de faire une analyse stratégique pour construire une stratégie. Je commence, je fais une analyse de la concurrence, je liste tous les concurrents, je liste tous les clients, je liste tous les fournisseurs, je liste toutes les menaces sur les autres entreprises. Rien que faire ça et créer les groupes stratégiques, j'en ai pour trois semaines à un mois. Plus de 20 jours. 22 jours ouvrables par mois, rappelez-vous. Plus de 20 jours pour faire ça. Ensuite, il faut que je fasse les groupes stratégiques des clients de mes clients, des fournisseurs de mes fournisseurs parce que je dois déterminer s'ils ont un pouvoir de négociation ou pas. Et je crée ce qu'on appelle les groupes stratégiques, c'est-à-dire que je détermine les entreprises qui ont du pouvoir, celles qui n'en ont pas et je détermine aussi la position de mon offre à moi par rapport à tous les autres. Ça, c'est au moins un mois, un mois et demi. D'accord ? Ensuite, le raisonnement qu'on suit, c'est diagnostic, décision, mise en œuvre. Diagnostic. Là, j'ai fait pour les offres, je dois le faire pour mon audience. Je dois comprendre mon audience. Il n'y a pas d'autre moyen pour comprendre l'audience que de faire une analyse qu'on appelle les analyses qualitatives. C'est-à-dire que je vais aller rencontrer plein de gens qui consomment mon offre et les offres de mes concurrents. Je vais discuter avec eux, je vais enregistrer et je vais faire l'analyse. Ça, ça prend au moins un mois et demi, deux mois. C'est bien fait. Ça prend un mois et demi, deux mois. Si vous faites mal le boulot, tout ça, c'est fini en trois semaines. Mais si vous le faites bien, un mois et demi, deux mois. Là, on en est déjà rendu à cinq mois, entre quatre et cinq mois de travail. Donc, vous commencez, vous tirez les conséquences, vous analysez vos données, vous réalisez le rapport. On est en juin. OK ? Ça vous a pris six mois et sur la base de ce rapport, votre DG et son équipe vont construire une stratégie. Sauf qu'il y a un problème. C'est que tout ça, vous l'avez fait sur la base du marché tel qu'il était en janvier. Le marché en juin n'est plus le même. Vous pouvez très bien avoir eu un rachat sur le marché, le lancement d'un nouveau produit qui change le comportement des consommateurs, une modification de la loi, une action gouvernementale, un nouvel entrant, Amazon qui arrive et qui lance une offre. Il peut se passer n'importe quoi. Et donc, quand il se passe quelque chose sur votre marché, vous êtes sur une ligne temporelle où vous construisez une analyse stratégique. Au milieu de cette ligne, s'il se passe quelque chose, vous recommencez. Vous ne pouvez pas continuer de cette manière-là. Vous recommencez. Et ça, c'est la faiblesse de l'analyse stratégique standard. L'analyse stratégique en stratégie digitale, elle est différente. On commence par comprendre l'audience et on analyse tous les mouvements sur le marché en termes d'effets sur l'audience. Donc, on intègre ces mouvements dans l'audience. C'est une analyse qui est plus technique. Donc, ça veut dire que les compétences nécessaires sont plus importantes. Elle est plus sophistiquée, mais elle est plus puissante. Donc, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Autrement, vous raisonnez toujours sur une image ancienne, en fait. Vous raisonnez toujours sur un monde qui n'existe plus. Anne, effectivement, je pense que tu parles de l'algorithme de la médiocrité. J'alimente la connerie. Et là, en vous en ayant parlé, certains d'entre vous vont aller sur les deux personnes auxquelles je pense. Vous savez très bien qui je pense. Et donc, je génère du trafic. Je sais. Mais on fait comment, en fait ? On est captifs de ces trucs-là. L'algorithme de la médiocrité, c'est l'embardé. J'ai hésité à faire une émission sur ces choses-là. Parce que vous me voyez quand même, j'ai fait railler à trois, quatre reprises et ça va continuer. Et parce qu'en fait, moi, ça me rend dingue qu'on propage des bêtises. Et le truc, c'est que pour les gens qui ne savent pas, ils pensent. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de lien entre la taille de l'audience et la qualité de l'influenteur, en fait. Un mec qui a 65 000 abonnés, pas parce qu'il a 65 000 abonnés, qu'il est compétent en stratégie. Son propos sur la stratégie, ça peut être des grosses conneries. C'est-à-dire que la compétence de constituer une audience, en sachant qu'aujourd'hui, LinkedIn pousse certains profils, vous en êtes rendu compte, la compétence de se constituer une audience et la compétence en stratégie, ça n'a juste rien à voir. Un mec qui a une audience, il ne peut pas parler de tous les sujets. Il n'est pas compétent sur tous les sujets. Donc, quand un mec qui a une grosse audience balance une grosse connerie, ça a des effets négatifs, profonds, sur beaucoup de gens. En l'occurrence, sur les indépendants. qui eux sont à la recherche de solutions pour vivre et pour faire vivre leur business. Et ces gens qui sont à la recherche de solutions, quand ils voient un mec qui a 65 000 abonnés qui balance des grosses conneries, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent « Mais ce mec-là, il a raison parce que c'est comme ça qu'il a fait pour avoir 65 000 abonnés. » En fait, non. Ce mec, il est juste à la recherche de clients et ses clients, c'est vous qui le suivez, qui likez ses contenus, qui propagez son contenu médiocre. Voilà. Et là, on a un problème. Bravo pour le rapport émotion-analyse. Merci beaucoup, c'est gentil. En fait, c'est un truc, il faut être tout à fait honnête, c'est Platon qui a écrit ça. Dans La République, le bouquin n'a rien à voir avec, c'est le chapitre 2 de La République. C'est un bouquin, donc La République, vous en avez tous entendu parler. Le chapitre 2 de La République, qui dans une édition moderne fait 30-35 pages, je crois, quelque chose comme ça, il aborde cette question-là. Et ensuite, on a tous les cognitivistes qui ont analysé l'évolution du cerveau. Donc ça, c'est une question qui est connue, mais qui est assez peu diffusée dans le grand public, qui est souvent publiée ou dans des textes un peu obscurs ou dans les textes de recherche, mais assez peu diffusée dans le grand public. Ça explique aussi le fait qu'il y a des fois où on n'arrive pas à réfléchir. Eh bien, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, on peut passer outre par la concentration, par l'analyse. Voilà. Pas de notification sur le live, Claire, je suis désolé, je ne comprends pas, ça m'énerve en fait. Pourtant, opérationnel peut permettre de vérifier si la strat est toujours pertinente. Oui, sauf que si on le vérifie par l'opérationnel, ça va vous coûter du pognon. Parce qu'en fait, l'opérationnel consomme des ressources et donc si vous vous rendez compte après avoir consommé vos ressources que vous vous êtes plantés, vous avez un coût net qui va attaquer votre marge. Donc, il vaut mieux le vérifier par les méthodes de contrôle en amont que sont par exemple l'opérationnalisation de la décision stratégique. Mon com, je rejoignais Andri, désolé, ce n'est pas grave. Faire évoluer la stratégie, c'est en même temps revoir les personnages au fil du temps. Tout à fait. Excellent commentaire de Brigitte. Vos personnages ne sont pas figés dans le temps car votre audience est versatile. Je le répète encore une fois, votre audience change tout le temps. Voilà pourquoi je vous conseille d'internaliser le process de conceptualisation des personnages. Vous faites les personnages, internalisez-le. Recrutez quelqu'un qui le fera. Vous le paierez 2000 balles ou 2500 balles, mais ça sera un gain pour vous car ça vous permettra de concevoir des mouvements stratégiques très rapides qui iront plus vite que les concurrents. Si vous l'outsourcez, ça sera plus lent, ça sera un coup, vous aurez tendance à ne pas trop le faire alors qu'il faut updater les personnages constamment. Être capable d'identifier un mouvement dans le comportement de l'audience, c'est construire un avantage concurrentiel. C'est vraiment très important. Ah, les notifications marchent mieux avec l'application. Suivez-moi depuis l'application. Quelle heure est-il ? 10h11. On a dépassé. Je suis confus. On a dépassé. Voilà. Donc, je vais conclure. J'espère que l'articulation entre stratégie et tactique est claire pour vous maintenant. Je vous donnerai quelques éléments de lecture. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces éléments-là sont vraiment importants. Quand on raisonne en stratégie, tout n'est pas équivalent. on raisonne à des horizons temporels différents. On raisonne à des niveaux de complexité différents. L'engagement des ressources aussi est différent. C'est ça, bien entendu. Derrière la stratégie et la tactique, on va engager les ressources d'une manière différente. Donc, les coûts à évaluer seront différents. Les conséquences pour votre business seront très différentes. Donc, articulez bien stratégie et tactique. On va en reparler régulièrement durant ces lives pendant tout le mois de septembre digital. On va beaucoup parler tactique. On va beaucoup parler stratégie. Quand on parlera d'influence, on parlera tactique, on parlera marketing digital, on parlera IA, on parlera de tout ça. Tous ces éléments-là vous permettront de construire des raisonnements stratégiques solides et des raisonnements tactiques qui seront bien opérationnalisables. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que vous avez passé un bon moment aussi. Et cette vidéo sera sur YouTube d'ici quelques heures. Alors, si vous me voyez sur YouTube, on est en replay, coucou. et puis si vous étiez sur LinkedIn et que vous voulez la revoir sur YouTube d'ici quelques heures. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain, 9h, septembre digital. Demain, c'est le cours. Je vous embrasse. Bye bye.